Le 9 septembre 2015, elle était devenue la monarque britannique au plus long règne, devant la reine Victoria, avant de fêter ses 70 ans de règne en 2022. Et le prince Philippe l'a accompagnée quasiment tout au long de cette vie de reine. Les deux futures épouses se sont rencontrées alors qu'elles n'avaient que 13 ans. Subjuguée par la beauté de ce cousin germain, la jeune Elisabeth entretiendra par la suite une longue relation épistolaire avec ce prince de Grèce et de Danemark durant la guerre. A l'été 1946, les deux amoureux feront part au roi Georges VI de leur intention de se marier, qui n'était à l'origine pas tellement convaincu par le choix de sa fille âgée de seulement 19 ans. La mère de la future reine sera en revanche une alliée de taille car très favorable à cette romance. Le roi finira pas accepté mais demandera aux jeunes amoureux de reporter les fiançailles aux 21 ans de la princesse. Le 8 juin 1947, les fiançailles furent officielles. Elisabeth II et le prince Philippe, une véritable histoire d'amour impatient, les deux tourtereaux auront un mariage divers. La cérémonie aura lieu cinq mois plus tard, le 20 novembre 1947 à l'abbaye de Westminster. Le matin même, Philippe a été fait duc d'Edimbourg par le roi. 200 millions de personnes les regardèrent s'unir et 2 583 cadeaux seront envoyés au marié. La robe de la reine, inspirée du célèbre tableau du printemps de Botticelli, exposée à la galerie des offices à Florence, est signée Norman Hartnell. Une traîne de soie de 4 mètres la termine. Son financement a été fait en partie avec des tickets de rationnement tant la période est encore compliquée pour les Britanniques deux ans après l'armistice. La robe d'Elisabeth sera reproduite à l'identique par la costumière Michelle Clapton, pour la série Netflix The Crown. Le prince Philippe sera lui en uniforme militaire de la Royal Navy, tout comme son fils est né le prince Charles, puis ses petits-fils quelques années plus tard. Tout comme Charles avec Lady Di et le prince William avec Kate Middleton, les deux jeunes mariés s'offrirent une traditionnelle sortie sur le balcon de Buckingham Palace. Ensemble ils ont eu 4 enfants, Charles, Anne, Endrew et Edouard. Et malgré les rumeurs d'infidélité du prince, la reine l'a toujours considéré comme son plus fidèle confident. Il est en 21 mundo. Et bah 그럴 envie de l'規iner. Et alors on va voir le monde. Sous-titrage ST' 501